C'est très inquiétant, je suis très fier de mes courbes depuis 10 ans, mais là cette année ça chute de façon spectaculaire. Julien Macré est inquiet. Depuis 6 mois, son entreprise de création de décors tourne au ralenti. Avec la crise de la Covid, une partie de ses salariés est au chômage partiel. Son chiffre d'affaires est en chute libre. Les nouvelles aides pourraient être une solution, mais Julien ne semble pas pouvoir en bénéficier. Il ne faut pas faire plus de 60 000 euros de bénéfices. Là, malheureusement, on est au-dessus. Donc ces 60 000 euros de bénéfices qu'on fait sont censés, je pense, assumer les salaires des salariés. Nous, depuis le mois de mars, les salaires des salariés nous ont déjà coûté 175 000 euros. Une somme que Julien a puisée dans sa trésorerie. A quelques kilomètres de là, Sébastien Le Maire ne pourra pas toucher ce fonds de solidarité non plus. Non, aujourd'hui on n'a pas le droit puisqu'on a eu la chance d'avoir le PGE, le prêt garanti par l'État. Ce n'est qu'un prêt. Et de la même manière, en mars prochain, on va commencer à le rembourser. Tous les deux espèrent de nouveaux critères moins drastiques pour ne pas mettre la clé sous la porte.